Salut à tous, c'est Mériré de Trips & Clicks. Aujourd'hui, je me suis posé la question est-ce que c'est possible d'aller à New York seulement pendant 3 jours ? Ne partir un jour, de revenir 3 jours après. C'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Alors déjà, premier point, le décalage horaire. Je vous le dis tout de suite, si vous faites ça, vous allez être fatigué. Vous voyez les cernes que j'ai là ? Et bien c'est à cause de ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est le deuxième jour que je passe à New York et c'est vrai que c'est plutôt fatiguant. On a décollé avant hier soir à 18h. On est arrivé ici à 20h local alors que c'était 8h plus tard. Pour vous donner une idée, on est arrivé à l'hôtel ici, il était minuit. Chez nous, ça fait l'équivalent de 6h du matin. Donc ça veut dire qu'il faut savoir passer une journée, ensuite décoller et puis n'aller se coucher qu'à 6h du matin. En plus, l'organisme est un petit peu décalé. Du coup, la nuit, on n'a pas super bien dormi. On s'est réveillé vers 7h. Ça fait 6h de sommeil. Après avoir été réveillé pendant 24h, c'est un petit peu compliqué. Mais ça se fait. Aujourd'hui, pour le retour, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décoller ce soir à 22h pour arriver 7h plus tard. C'est-à-dire qu'on va essayer de dormir au maximum dans l'avion et on va arriver à 11h, heure locale. À mon avis, on risque aussi d'être un petit peu fatigué. Je ne vous le conseille pas si vous êtes un gros dormeur et si vous avez besoin de beaucoup de sommeil. Mais sinon, ça va. Deuxième point à aborder, le prix. Alors, on entend souvent, oui, c'est peut-être pas la peine d'aller à New York si c'est pour y passer moins d'une voire deux semaines à cause du prix. Je pense qu'aujourd'hui, c'est plus totalement vrai. Pourquoi ? Parce que si on s'y prend en avance, les billets d'avion sont très accessibles. En l'espèce, j'ai payé 300€ l'aller-retour, ce qui n'est pas si énorme. J'ai déjà payé des billets de train en France pour aller de France à France plus cher que ça. Et puis au final, ce qu'on peut dire aussi sur le prix, puisque de toute façon, vous allez rester moins longtemps, vous allez payer moins de nuits d'hôtel, donc le prix est forcément moins élevé que si vous passiez plus de temps ici, au total. Après, on voit moins de choses, ça va m'amener au point suivant, c'est qu'il va falloir bien s'organiser. Avant de passer au point suivant, juste un petit mot sur l'écologie. On peut aussi se dire, partir à New York, faire un vol de 7-8 heures pour juste 2 jours, c'est pas forcément intéressant. Mais au final, que vous y alliez 1 semaine, 2 semaines ou juste 3 jours, c'est à peu près pareil. Vous allez polluer autant. Donc, pour le coup, si vous n'y allez pas tous les 4 matins, c'est pas forcément très différent. Je passe donc au troisième point, l'organisation. Surtout, si vous allez à New York seulement pendant 3 jours, organisez-vous. Je ne peux pas insister assez là-dessus, il faut être très organisé. Organiser d'une part au niveau du vol et des horaires, et d'autre part au niveau des lieux. Comme je le disais, au niveau du vol, on est parti le soir, on est arrivé ici quelques heures après, c'était aussi le soir, on n'a pas dormi dans l'avion, et on a dormi ici dans l'hôtel. Donc, comme ça, on a passé une nuit complète. Ça permet d'être un peu plus en forme que si on se retrouve avec 2 nuits entre les deux. Pour le retour, pareil, on a choisi les horaires, histoire de profiter à fond de la journée, et d'être bien fatigué dans l'avion le soir pour pouvoir dormir, et d'arriver le lendemain à peu près normalement. Au niveau des lieux, dites-vous aussi que si vous ne partez que 2 jours, vous n'avez pas envie de perdre du temps dans les transports. Puisque de toute façon, ça va vous coûter moins cher en hôtel que si vous partiez une ou deux semaines complètes, puisqu'il n'y a que 2 nuitées, n'hésitez pas à mettre un petit peu plus d'argent pour être mieux placé, pour éviter d'avoir à passer 1h le matin et 1h le soir pour regagner ou partir de votre hôtel. Donc nous, pour le coup, on a trouvé un hôtel qui était très bien placé, qui était juste au sud de Central Park. Comme ça, on est en plein milieu de Manhattan. Ça nous a permis de rayonner assez facilement autour de l'hôtel. Aussi, au niveau de l'organisation, n'hésitez pas, faites-vous un itinéraire avant de partir. Dites-vous bien, je vais aller voir ça, puis ça, puis ça, puis ça. Pour vous donner un petit exemple de la journée d'hier, ce qu'on a fait, je vais regarder, je vais vous expliquer. Alors, à la journée d'hier, on est parti le matin, donc du sud de Central Park. On est descendu un petit peu au sud-est, on est allé voir la Trump Tower. Encore un petit peu plus au sud, on est allé voir le 30 Rock, le bâtiment un petit peu orienté de télévision. C'est là qu'il y a la NBC, qui est assez loco. Ensuite, on a continué vers Times Square, Grande Avenue, pleine de panneaux lumineux que vous avez tous déjà vus, au moins en photo ou à la télévision. Ensuite, on a continué encore vers le sud, on s'est baladé à pied dans les rues. On est passé aussi par le magasin B&H, qui est l'un des plus grands magasins photo du monde. On est ensuite arrivé à la High Line, qui est une petite traversée de la ville un petit peu verdoyante, donc c'était assez agréable. Ensuite, encore au sud, on a marché le long des quais. On est descendu jusqu'à Greenwich Village, Greenwich Village, Greenwich Village, avec toutes les boutiques qui sont là-bas, éventuellement si vous voulez faire un petit peu de shopping. On a regagné les quais, on est descendu encore vers le sud. On est arrivé au niveau du Pier 40, et on est descendu un petit peu le long des quais. C'était assez sympa, avec de jolies vues sur le soleil qui commençait un petit peu à descendre. On est arrivé à l'endroit du World Trade Center, où on a pu voir les monuments en mémoire des attentats. Ensuite, encore un petit peu vers le sud, on est arrivé du côté de la Statue de la Liberté. Et après, on est remonté un petit peu, on est passé par Wall Street, et on est arrivé du côté de Chinatown et de Little Italy, où on a mangé pour le soir. On est aussi repassé par Times Square le soir, parce que c'est quand même quelque chose à voir, avec toutes les lumières, les néons. Et enfin, on a pris le métro pour rentrer après tout ça à l'hôtel. Donc voilà, une journée bien chargée. Je vous prie de me croire, on était bien fatigués le soir. Ça nous a fait voir toute la partie sud de Manhattan, les choses qu'on avait envie de voir, justement parce que l'itinéraire était bien préparé. Je savais qu'on pouvait tout faire à peu près à pied. Alors par contre, c'était fatigant. On a dû marcher peut-être 15 km sur la journée. Mais c'est faisable. Il faut avoir une bonne condition physique, et ça se fait bien. Finalement, on n'a pris qu'une seule fois les transports pour rentrer le soir, parce que je n'avais pas envie de perdre de temps dans les transports. Et aujourd'hui, deuxième jour sur New York, on repart ce soir. Deuxième jour sur New York, on va plutôt faire la partie nord de Manhattan, avec toute la partie Central Park. On va bien passer une journée là-dessus. Donc voilà sur l'organisation. Moi, je vous conseille de partir bien organisé, histoire de ne vraiment pas perdre de temps. Ce serait dommage de perdre du temps avec des transports ou autre chose. Ah, j'allais oublier aussi, en parlant d'organisation, n'oubliez pas de vous préparer au temps qu'il va faire. Par exemple, aujourd'hui, il fait plutôt froid. Heureusement, j'ai pris un manteau bien chaud, plusieurs épaisseurs, un petit cache-oreille, etc. Parce que sinon, je pense que ce serait beaucoup moins agréable. Aussi, n'oubliez pas, si vous comptez marcher beaucoup, prenez de bonnes chaussures. Moi, pour le coup, je mets des chaussures de marche. Mais surtout, prenez des chaussures qui ne vous font pas mal aux pieds. Ne vous y prenez pas au dernier moment, en vous disant, je vais aller acheter des chaussures de marche, je vais partir demain. Parce que le risque, c'est qu'elles vous fassent mal aux pieds et que du coup, ça vous gâche un petit peu le voyage. Voilà, partez préparer. Ah, un dernier truc aussi. On ne s'est pas vraiment arrêté dans des restaurants, sauf le soir pour manger à Little Italy. On a mangé à chaque fois un petit peu sur le pouce. De toute façon, ici, c'est très pratique. Un peu partout, vous avez des food trucks où vous pouvez acheter des hot dogs, ce genre de choses, comme on voit dans les séries, en fait. Ça fait gagner beaucoup de temps. Pour dernier point de la vidéo, pourquoi est-ce que j'ai décidé de partir à New York seulement sur trois jours pour plusieurs raisons ? D'une part, parce que c'est rigolo, parce que c'est un peu un défi de voir si c'est possible un voyage aussi loin en aussi peu de temps, voir un petit peu si on en est capable et puis découvrir plein de choses rapidement, c'est quelque chose d'assez sympa. Et puis d'autre part, parce que le temps, le temps, c'est une ressource, c'est une ressource importante pour pas mal de monde. Pouvoir voir autant de choses aussi rapidement, c'est quand même assez pratique. Et puis, dernier point, on avait les animaux à la maison qu'on pouvait pas laisser une semaine complète sans s'en occuper. Donc du coup, c'est l'occasion de quand même venir voir New York, qui est quand même une ville à voir, sans se heurter à ce problème-là. Voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous en cliquant sur le bouton en dessous. Mettez un pouce vers le haut, ça a un impact. Vraiment, je compte sur vous. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501